Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous à Techrox aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Stéphane Henten, je suis le CTO de Addictive. Addictive, c'est un lien avec la publicité sur applications mobiles, c'est ça ? Exactement. Addictive fait du réengagement et va chercher des utilisateurs des applications mobiles qui ont arrêté de s'en servir en leur affichant de la pub sur les autres apps qu'ils utilisent. Nous sommes aujourd'hui à Techrox, Techrox pour toi c'est quoi ? Pour moi c'est un très bon moyen de revoir un peu l'écosystème et la communauté dont je fais partie, un moyen aussi d'apprendre de mes pairs, toujours soutenir un peu au courant des best practices, d'échanger aussi avec d'autres CTO qui ont parfois les mêmes problématiques mais qui les règlent différemment. Aujourd'hui Addictive utilise le cloud AWS, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui donc Addictive est une plateforme complètement cloud native qui a démarré en fait en cloud, elle est distribuée sur trois régions, aujourd'hui on est présent grosso modo là où sont les grosses plateformes qui nous envoient les enchères pour la publicité, et donc on est aux US, en Europe et en Asie. Aujourd'hui le gros de nos clients et de leur audience est aux Etats-Unis, et donc le gros de nos déploiements sont là-bas. D'accord et justement dans ce monde d'enchères, pour toi quels sont les apports du cloud ? Nous il y a plusieurs enjeux, il y a un enjeu de performance en fait dans ce métier de la publicité programmatique, on doit répondre en fait dans un certain temps donné, donc aujourd'hui c'est 100 millisecondes, ce qui fait qu'on doit être au plus proche des plateformes qui nous envoient ces enchères. Donc c'est un petit peu différent de quelque chose qui est très B2C, où il faut être très proche de ses utilisateurs, nous on doit être proche des plateformes qui nous envoient ces requêtes. Donc les enjeux de localisation sont essentiels ? Localisation, performance et surtout, nous en fait on réagit surtout au marché, au volume de publicité qu'il y a sur internet, donc on peut le prédire dans les très grandes lignes, mais concrètement on a besoin de beaucoup d'élasticité. Est-ce qu'il y a des événements de temps en temps qui justement mettent un petit peu à mal l'élasticité ? Oui, oui, c'est même comme ça, il y a certaines choses qui nous font sortir en fait de nos capacity planning, il y a des événements connus type Black Friday ou des choses comme ça, et puis il y a tout ce qui est nouvelles apps par exemple, quand on signe un client, nous on a commencé à travailler il n'y a pas longtemps avec TikTok par exemple, qui est une énorme app sociale, qui du jour au lendemain, voilà, tout fait x10 en fait sur un volume de type de trafic, on est bien content de pouvoir adapter l'infrastructure. x10 c'est impressionnant, donc je vois que vous avez déjà une très forte maturité sur le cloud, quels sont tes projets futurs ? Oui, on est assez mature, c'est une plateforme qui est née en fait sur le cloud, on a déjà adopté la plupart des bonnes pratiques, on est très élastique, des serveurs éphémères, il nous reste quand même pas mal de choses à faire, on a des gros enjeux sur la donnée, on voudrait la localiser en fait de plus en plus, donc s'assurer que chaque région n'a en fait que les données dont elle a besoin, et puis on veut comme d'habitude, je pense comme tout le monde, essayer de plus en plus les services managés, pour voir en fait ce qu'on pourrait ne pas faire nous. Donc on parlait d'Athéna par exemple, qui peut être très utile pour nos équipes métiers, qui aujourd'hui utilisent d'autres outils, voilà, on essaie d'avancer dans ces sujets-là. Merci beaucoup Stéphane, peut-être pour terminer, est-ce que tu as un conseil aux autres CTO ? Ce que je leur conseillerais, c'est de garder justement cet esprit qui est souvent très présent au début des startups, d'être très agile et de savoir prendre des risques, en général voilà, il faut continuer, même après, même avec de la dette technique et une équipe qui fait quelque chose depuis longtemps, il faut savoir se réinventer, il ne faut pas avoir peur de casser des choses et de découvrir des nouvelles façons en fait de faire, parce que notre industrie change très vite, et donc moi c'est ce que je trouve agréable, il faut en profiter. Merci beaucoup Stéphane. Merci.